Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vous le savez, pour cette année 2023, j'essaye de me faire, voire refaire, des jeux rétro, parce que je trouvais que, je parlais de jeux rétro, mais je n'y jouais pas assez, et donc voilà, là je me suis fixé pour objectif de faire un jeu rétro par mois, je ne suis pas sûr que je vais réussir à tenir jusqu'à la fin de l'année, vu tout ce qui sort en jeu récent, mais on va essayer de s'y tenir, et pour ce deuxième épisode, je voulais vous parler d'un monument, pour moi, du jeu vidéo, il s'agit de Another World, que j'ai connu personnellement sur la Megadrive. Alors, Another World, il faut savoir déjà que c'est un jeu français, qui avait été créé par Delphine Software, et Another World, c'est quasiment un seul homme, en fait, c'est Eric Chahi, un développeur français, qui a fait ce jeu de A à Z pendant deux ans, voilà, il a tout fait, et ça raconte même presque son histoire personnelle, en fait, c'est vraiment le jeu qui l'incarne, je pense, c'est quelqu'un que je n'ai jamais rencontré, mais de toutes les fois où j'ai pu le voir, ça a l'air d'être quelqu'un de vraiment très discret, voilà, et j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour cette personne, parce que, il faut savoir qu'à l'époque, tous les jeux, c'était les mêmes, donc ce jeu, il est sorti en 1992, sur les consoles 16 bits, il était déjà sorti avant, sur Amiga, mais il avait été refait pour les consoles, et pour l'époque, en fait, c'était juste une révolution, parce que nous, on était habitués à nos petits plateformers, à nos petits trucs, il fallait pas trop toucher nos bits et môles, nos petits... voilà, c'était toujours le même style de jeu, et lui, il est arrivé avec une espèce de pâte cinématographique, en fait, et donc, dans ce jeu, vous allez incarner Lester Knight Sheikin, qui fait une expérimentation scientifique, qui tourne au mal, et il va se retrouver dans une espèce d'univers parallèle, dans lequel il y a des espèces d'extraterrestres, ou des bestioles qu'il a jamais vues, donc très rapidement, il va se retrouver prisonnier, et l'objectif du jeu, ça va être de s'échapper avec un compagnon d'infortune, qui se trouvait avec lui en cellule. Ce qui marque tout de suite, ce qui marque tout de suite, quand tu te mets dans le contexte de l'époque, c'est la pâte cinématographique, c'est-à-dire que tu as vraiment des plans que tu ne voyais à l'époque qu'au cinéma, c'est pas des plans que tu voyais sur du jeu vidéo, des plans séquences, des choses effondues au noir, enfin, vraiment des choses qui venaient vraiment du cinéma, et auxquelles on n'était pas habitué à être confronté, en fait, dans un jeu vidéo. Et donc, ce jeu, il est rempli de cinématiques, c'est quelque chose qui n'existait pas, je vous le rappelle à l'époque, et ça lui rend une ambiance folle, ça lui met une ambiance incroyable. Surtout que dans ce jeu, vous n'avez aucune explication. On vous explique rien, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de texte, il n'y a pas d'interface, il n'y a pas de menu, il n'y a pas d'objectif non plus. Voilà, le gameplay, il va être varié et inédit, comme je vous l'ai dit, c'était quelque chose qu'on n'avait encore jamais vu, même en termes de gameplay, il y a des idées de partout, il y a des choses qui sont compliquées à comprendre. Surtout que vous allez avoir pour seul armement un pistolet avec trois modes de tir différents, en fonction de comment vous appuyez dessus. Je ne veux pas trop vous en raconter, parce que l'expérience, c'est justement cette découverte. Parce que là, vous allez avancer, vous allez mourir, parce que c'est compliqué, il va falloir apprendre. La magnanimité est assez rigide, c'est-à-dire que ça ne vous laissera pas de deuxième chance. Et ne serait-ce que pendant les combats, soit vous mettez un filet de protection, et donc il faut juste faire dépasser votre main, donc tout ça, ça demande du doigté, ça demande de l'expérience, et ça rend même parfois assez difficiles les combats, parce que ça ne va se jouer à rien, en fait. Et c'est ce qui fait son charme. Et pourquoi je ne veux pas vous en dévoiler de trop ? Tout simplement parce que ce jeu a une très faible durée de vie. Si vous connaissez tout par cœur, c'est-à-dire que les pièges qu'il faut éviter, les endroits cachés qu'il faut découvrir, la façon de combattre contre les ennemis au pistolet, c'est-à-dire que si vous ne faites aucune erreur, le jeu, vous pouvez le faire en 35-40 minutes. Ce n'est pas des lols, il est vraiment très très court en réalité, mais en vérité, vous allez mettre beaucoup plus de temps. Pour tout vous dire, moi ça faisait, je pense que je ne l'avais pas refait depuis l'époque, je ne pense pas que je l'avais rejoué. Donc il y avait quelques trucs en jouant qui me sont revenus immédiatement. Où je n'ai pas perdu de temps, ne serait-ce que pour les combats. Je me rappelais de cette histoire de passer la main à travers l'écran de protection. Donc il y a plein de choses comme ça où je n'ai pas perdu beaucoup de temps, mais quand même, il m'a fallu 2h30 pour revenir à bout. Alors que je vous dis, vous pouvez le finir si vous êtes très fort et que vous connaissez le jeu par cœur. Vous pouvez aller voir sur Internet, il y a des let's play intégrales et vous verrez qu'ils mettent en général entre 35 et 40 minutes pour terminer le jeu. Donc c'est vraiment un de ces points négatifs, c'est que c'est vraiment très court, même quand tu le découvres pour la première fois. mais bon, il va vraiment falloir accepter de mourir. Alors c'est sûr que maintenant, c'est peut-être un petit peu difficile à se remettre dans un jeu comme ça, aussi exigeant, on va dire, sur la maniabilité, sur les déplacements, sur les mouvements. C'est vraiment, on n'est plus à l'habitude, parce que maintenant, on est aidé, je ne prends pas compte, mais au niveau de la maniabilité du personnage, maintenant, je veux dire, ça se manie tellement bien que forcément, rejouer un jeu comme ça, aujourd'hui, c'est compliqué, c'est pas évident du tout à faire, et je peux comprendre que ça puisse rebuter, voire que les gens trouvent ça nul, mais moi, qui l'ai connu à sa sortie, je peux vous dire que c'est un vrai bijou, pour moi, c'est un des monuments qui a marqué mon histoire de joueur, et donc, quand je me suis décidé à refaire des jeux, vous voyez, il y a eu des évidences comme ça, le Donkey Kong Country, je vous ai présenté le mois dernier, ce Another World, les jeux qui vont arriver plus tard, c'est souvent des jeux que j'ai déjà fait, mais normalement, le prochain jeu que je vous présenterai en rétro, c'est un tout nouveau jeu qui se trouve un petit peu par ici, vous voyez, sur cette étagère avec plein de jeux là, voilà, donc ça devrait vous faire plaisir également, et c'est un jeu que j'ai découvert de zéro, je suis en train de déjà le faire, donc voilà, moi je vous conseille, alors, je ne vous cache pas que celui-là, j'ai trouvé envie de grogner, ça m'a coûté quand même 50 balles, mais je n'ai pas hésité une seconde, je n'ai pas hésité une seconde, parce que je me suis dit, ça a forgé mon expérience de joueur, c'est peut-être un des jeux qui m'a fait aimer l'aventure solo narrative, parce que c'est un des tout premiers jeux qui fait du solo narratif, comme on l'entend maintenant, avec de la réflexion, des choses à éviter, un petit peu de combat, ça rappelle un peu une chartide, grosso modo, parce que, évidemment, on en est très loin, on est vraiment sur de la 2D, malgré que les graphismes, pareil, sont 3D, mais voilà, donc je ne saurais trop que vous conseillez, si vous ne l'avez pas, peut-être vous tournez du côté de l'émulation, ou quoi, mais au moins, essayez une fois dans votre vie, voilà, je vous dis, en 2-3 heures, je pense que vous devriez réussir à le terminer, et ça ne va pas vous prendre beaucoup de temps, mais au moins, vous pourrez dire, j'y fus, voilà, j'ai fait Another World une fois dans ma vie, et je pense que c'est important, voilà, dans une vie de joueur, de découvrir ce jeu-là, parce que, c'est vraiment une petite merveille. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, si c'est le cas, lâchez-moi vos plus gros pouces bleus, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait, nous, on se retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos, allez, salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada